How are you ? How has your day been ? C'est une question des questions récurrentes. Comment allez-vous ? Comment s'est passée votre journée ? Évidemment, il faut savoir le dire en anglais. Donc, on va faire une vidéo dans laquelle on va travailler ensemble. Enfin, travailler, vous allez voir, c'est facile. Et j'espère surtout que ce sera que du plaisir pour vous améliorer votre anglais. Because I want you to improve your English. On y va, on parle de votre journée. Morning, lunch, afternoon, evening, night. Le niveau sera peut-être un peu moins élevé que les vidéos habituelles de I speak, spoke, spoken. Mais ça ne vous fera pas de mal de réviser si vous avez déjà un bon niveau. My name is Adrian and I am your teacher with I speak, spoke, spoken. So, the first sentence is... Je me réveille à 7h. Et vous avez vu, le matin, ça se matérialise par AM. Ici, c'est après-midi, littéralement. Donc, toute la deuxième partie de la journée, de 12h à 24h. Donc, à minuit, ça sera en anglais PM. Exactly. But how do you say... Je me réveille. Yeah. J'ai pris mon meilleur accent anglais en français. Je vais vous épargner ça pour la suite. I wake up. C'est un phrasal verb. OK ? Le me, en fait, il se matérialise un peu, si vous voulez, par la particule qu'on a ici. I wake up at 7 a.m. Donc, encore une fois, c'est de l'anglais plutôt débutant. Tout ce qu'on voit ici, vous devez le connaître. Mais surtout, ne vous bourrez pas le crâne. Vous l'apprenez petit à petit, s'il vous plaît. I wake up at 7 a.m. Je me lève rapidement. Je suis motivé pour ma journée, puisque je sais que je vais pouvoir aller directement sur YouTube. Regardez la chaîne YouTube. Et évidemment, ici, ce n'est pas of, c'est of. Et what do I do ? Je prends une douche tous les matins. Attention, tous les matins, c'est every morning. Et chaque matin, c'est exactement. Et vous voyez que le morning reste au singulier. Ce n'est pas every morning. Non, c'est each morning. Chaque matin, every morning, tous les matins, je prends une douche. I take a shower. Et pas a shower. Do not take a shower. I take a shower. I take a shower. Alors, comme on essaye vraiment de vous faciliter l'apprentissage de l'anglais, ce qu'on a fait, c'est que toutes ces slides ici, qui sont bien complétées, sans mon écriture un peu gris bouillie, vous pouvez les télécharger, bien évidemment, en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i juste en haut à droite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette et sans libre accès, pour vous à récupérer et à pouvoir étudier et réviser plus tard. So, what do we do in the morning ? In the morning, je mange des céréales au petit déjeuner. For breakfast. Et pas break-fast, but breakfast. Alright ? So, I eat... Je mange. I eat cereals. Cereals. Alright ? Attention, E-A-L-S. I eat cereals for breakfast. Very nice. Je bois du café tous les matins. Boire, c'est exactement to drink. Et comment on prononce le café ? Coffee. Yes. Vous voyez que le du, le partitif en français, techniquement, de le café, on ne le matérialise pas en anglais. D'accord ? On simplifie les choses. Il y a un peu moins de petits mots, si je puis dire, pour faire simple. I drink coffee. To drink coffee. Easy. Je bois du café. Deux F, deux E. Parfait. Je me brosse les dents après le petit déjeuner. After breakfast. Break-fast. What do I do ? I brush my teeth. Yes. I brush my teeth. Et une dent, ça se dit, regardez bien. Un, one, tooth, deux dents, two teeth. Teeth. One tooth. Two teeth. Perfect. So, I brush, puisqu'on a plus d'une dent, j'allais dire, à laver, à brosser, pardon, en bon français. Donc, on dit, I brush my teeth. Perfect. So, now it's time for lunch. Lunch is le déjeuner. So, at twelve thirty. Je déjeune à douze heures trente. Ou half past twelve. Ça, c'est plus en British English. I have lunch. To have lunch. Déjeuner. Ok. I have lunch at twelve thirty. Je mange un sandwich pour le déjeuner. I eat a sandwich. Là, par contre, on en a un. C'est pas du. C'est pas comme je bois du café. Donc, on met bien a, sandwich. Voilà. Je vais mordre un peu sur la partie précédente. I eat a sandwich. Parce que sandwich est un peu long. For lunch. Easy. Franchement, vous voyez, c'est facile. Mais ça, ce que vous devriez faire, c'est que vous prenez toutes ces phrases et vous reconstituez votre routine personnelle. Faites l'exercice une fois. Vous le notez et vous vérifiez avec tout ce qu'on a vu ensemble. Apprenez surtout à bien savoir l'exprimer. Et bien savoir l'exprimer, ça veut dire bien savoir le prononcer. Une phrase pour aller un petit peu plus loin. Je sors déjeuner avec des collègues. Comment on dit je sors littéralement, je vais manger dehors avec des collègues. I go out for lunch with colleagues. Ok. Et c'est pas with, with, whatever. Non, c'est with. With. I go out for lunch with colleagues. Easy. Now, in the afternoon, dans l'après-midi. Un exemple un peu incongru, mais c'est pas grave, le but c'est d'améliorer notre anglais. Je vais au travail en bus. In the afternoon. Why not? I work very late. I go to work by bus, by train, by plane, by car. Ok. So, I go to work by bus. Et pas, I go to work. Non, I go to work by bus. Je n'étudie. J'étudie. J'étudie à l'école jusqu'à 15h. Until, jusqu'à, il faut vous en souvenir, 3pm. PM, vous vous souvenez que c'est après le midi, donc à 15h. Parce qu'on ne dit pas until 15 en anglais, ça n'existe pas. Ça, on ne vous comprendra pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? I don't know. I don't understand it. J'étudie à l'école until 3pm. I study à l'école. C'est ça qui est intéressant. Yes, exactement. Vous avez raison, c'est at school. So, I study at school until 3pm. Very nice. Maintenant, attention. Faire une pause à 17h. At 5pm. Vous l'avez compris, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, ce n'est pas parce que pour l'expression faire une pause, vous avez le verbe faire en français, que vous aurez aussi le verbe faire, par exemple, to do ou to make en anglais. Non. Quel est le verbe pour faire une pause en anglais ? To have, avoir. I have a break at 5pm. Voilà. Tout simplement, si j'ose dire. Passons maintenant au soir. Je rentre à la maison in the evening. à 18h. At 6pm. I go back home. Or, I go home. Vous pourriez dire, je vais à la maison. I go home. I go back home. Je prépare le dîner pour la famille. For the family. So, I do what ? I cook dinner. Je cuisine le dîner. I cook. I prepare dinner. On va mettre, I cook dinner. I cook dinner. Et attention, dinner, double N. OK ? I cook dinner for the family. Easy. C'est tout bon. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous, bien évidemment. ou si vous auriez formulé les mêmes phrases, c'est-à-dire la même traduction en français. Si vous l'auriez formulée de manière différente en anglais, n'hésitez pas à mettre vos phrases et on les corrigera si besoin directement en commentaire. By watching TV, what do I do ? Je me détends en regardant la télé. Se détendre. Se relaxer. Je vous aide. I relax by watching TV. Yes. And you do not watch TV. Non, c'est TV. All right ? Il faut bien détacher les lettres. I relax by watching TV. Very nice. Vous voyez ? C'est facile. Et encore une fois, faites votre propre routine. Allez-y. Et ça vous obligera à réfléchir en anglais et après à le prononcer, donc à vraiment vous exprimer sur quelque chose d'essentiel. La nuit. Night. Qu'est-ce que je fais ? What do I do ? Usually, je prends un bain avant de me coucher. Very nice. À vous. I take a bath before bed. All right ? I take a bath before bed. Et ce n'est pas « bath » ou « bath » ou « bath ». Non, « bath ». Bath. I take a bath before bed. Very nice. OK. Je lis un livre au lit. Facile. I read a – prononcez bien le mot livre – book in bed. I read a book in bed Alors là en fait, vous avez une voyelle longue I read a book Et là vous avez une voyelle courte, un son voyelle court I read a book in bed Ensuite, usually I don't go to bed very late Je vais dormir à 22h Je vous ai donné la réponse I go to bed at 22, no, at 10pm, now you know So I go to bed at 10pm Vous voyez, c'est pas compliqué Encore une fois, je sais que je radote comme un vieux professeur Mais écrivez votre routine, vous verrez Ça vous obligera à faire de l'anglais Et quand je vous dis ça vous obligera à faire de l'anglais Évidemment, c'est de manière positive C'est pour vous permettre to move forward D'aller de l'avant Et justement pour aller de l'avant On va aller un petit peu plus loin With some useful expressions Avec des expressions utiles Que vous retrouverez vraiment Quand les native speakers s'expriment en anglais Dans, allez, à n'importe quel moment de la journée Par exemple, comment s'est passée ta journée ? La journée est finie Ok ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parfois, vous aurez aussi l'emploi du present perfect Pour vraiment exprimer Là, ça vient juste de se terminer On fait le bilan Ça dépend Soit on considère que la journée est finie C'était dans le passé Soit on dit How has your day been ? How has your day been ? Alright ? Very nice Ma journée était super Five letters for you Cinq lettres Comment vous diriez super en cinq lettres ? My day was great Exactly Donc celui-ci, il faut le connaître Je vous en donne un autre En passant, je ne peux pas résister Vraiment à l'américaine My day was awesome Génial Avec beaucoup d'emphase Ok ? So what do we have next ? J'ai eu une journée chargée Comment on dit une journée chargée ? Où j'étais ? Je vous aide bien occupé I had a busy day Exactly A busy day Attention Ça ne se prononce pas Busy You don't have a busy day Non I had a busy day Busy day Ici, le i, il est prononcé comme un Il court, chers amis Continuons et terminons dans la joie et la bonne humeur Comme à notre habitude Je me sens fatigué Comment vous dites fatigué ? I feel tired Exactly Et pas tireude On n'est jamais tireude en anglais But you can be tired Tired Yes Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Voyez You do today La journée terminée C'est dans le passé What did you do today ? What did you do today ? On pourrait éventuellement dire What have you done today ? Donc là, on est plus sur le bilan Ça vient juste de se terminer Quand on utilise le present perfect Quand on utilise la forme passée D'ailleurs, souvent, les Américains vont privilégier la forme passée Là, pour le coup On va simplement utiliser l'auxiliaire do au passé D'accord ? Et on fait notre question au passé Alors que là, on fait notre question au present perfect Donc là, c'est plus un bilan de ce qui vient de se terminer Là, c'est comment ça s'est passé Cet événement qui est déjà terminé D'accord ? Qui est dans le passé Past simple So, j'ai travaillé sur un nouveau projet What did you do today ? J'ai travaillé sur un nouveau projet I worked Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la bonne préposition ici Et c'est facile Vous voyez ? Parfois, ça marche C'est exactement la même chose en anglais et en français Pas toujours, mais là, on a de la chance I worked on a new project Et alors, c'est bien I worked I worked on a new project Et pas project Non, project I worked on a new project Bon, là, c'est un exemple de routine Évidemment, avec des phrases Vous avez des structures Des expressions, somme toute, assez basiques Donc, très utiles Mais évidemment, votre routine C'est pas forcément celle qu'on a vue ici Donc, écrivez votre propre routine En reprenant tout ce que vous avez ici Je pense que vous avez suffisamment D'expressions, de phrases, d'exemples Pour le faire facilement Vous pouvez le mettre juste en dessous Et on regardera ensemble Si vous voulez aller plus loin Et notamment tester votre niveau d'anglais J'ai préparé un quiz pour vous ici En, si je dis pas de bêtises, 24 questions Si ma mémoire est bonne Vous allez pouvoir tester votre vocabulaire Votre grammaire Et c'est la première chose à faire Si vous vous mettez Ou si vous vous remettez à l'anglais Et si vous voulez mesurer votre progression Parce que vous avez déjà commencé votre apprentissage C'est aussi un très bon moyen De se récompenser Et de voir où on en est Je vous dis à très vite, chers amis Dans la joie et la bonne humeur Bye bye ! Have a nice day ! Sous-titrage Société Radio-Canada